Je voudrais ensuite vous rappeler le programme de FNDC que nous avons ensemble mis sous pied lors de la dernière réunion du FNDC. Vous savez qu'on a décidé ensemble, avec tous les partis composant le FNDC, c'est-à-dire l'UFR, l'UFDG, le PDM, les membres de la société civile et tous les partis qui composent le FNDC. Nous avons décidé de continuer le combat et pour ça nous avons fait un programme pour organiser une marche le jeudi prochain, le jeudi 14. Je vais vous dire ce qu'il y a aujourd'hui. Vous savez qu'hier, on a intéré huit jeunes qui ont été lâchement assassinés à la fleur de l'âge. Après l'intervent, les forces de défense et de sécurité n'ont pas dérogé à leur règle, donc ils sont rentrés encore dans le quartier, ils ont blessé des enfants brièvement. Malheureusement, un des enfants du nom de Mamat-Sanou Diallo, il a 24 ans, il est élève à le terminal de sciences mathématiques. Malheureusement donc, il a succombé à ses blessures ce matin. C'est juste pour vous dire que nous les femmes, on ne peut pas s'asseoir, il faut qu'on continue le combat jusqu'à ce que ce gouvernement nous entende, jusqu'à ce qu'il nous comprenne qu'on est fatigué de voir nos enfants se faire tuer gratuitement. Donc je demande à toutes les femmes de redoubler l'effort, parce que ce combat est le nôtre. Nous avons décidé de nous battre pour défendre nos enfants, il faut qu'on continue le combat. Donc le jeudi 14, nous allons marcher, nous allons marcher du Califour-Amdalaï au stade du 28 septembre. Je demande à toutes les responsables à la base de commencer la mobilisation des femmes. Il faudrait que nous fassions une grande marche. N'oubliez pas que la mobilisation est très très importante, parce que nous avons dit que c'est toutes les femmes de Guinée. Ça n'a rien de politique, encore moins d'ethnie. C'est toutes les femmes, toutes les mères de ce pays qui sont en train de se lever pour se battre, pour que ces crimes cessent d'en occuper. Donc, n'acceptez plus la diversion. Si on fait un programme, on respecte le programme. S'il y a un changement de programme, les organisateurs vont vous appeler. N'acceptez plus de vous faire distraire par des personnes qui ne sont pas concernées par une autre organisation ou qui ne sont pas responsables d'un FNDC. Donc, l'erreur, nous, continuons le combat. Le défi est énorme. Il faut qu'on se lève, qu'on refuse la division, qu'on refuse la diversion. Nous sommes décidés. Moi, je suis fier de vous, parce qu'à chaque fois qu'on vous appelle, vous rebollez massivement. Donc, je suis fier de vous. Continuons ce combat qui est un combat noble. Tout le monde sait que nous nous battons pour ce pays, pour qu'il y ait la justice dans ce pays, pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays. Continuons le combat. Je suis sûr, ensemble, unis, nous vaincrons. Car la victoire est de notre côté. Parce que la vérité est de notre côté. Et tout le monde est avec nous. Donc, il ne faut pas qu'on se décourage. Il faut qu'on continue le combat. Tant qu'on va continuer à tirer nos enfants, tant qu'on va continuer à ne pas faire la justice pour les morts, il faut qu'on se batte.